Vous venez de dire que ça peut partir de rien, du coup, on peut avoir le bonheur du jour au lendemain ? En fait, le bonheur inconditionnel, ça ne part de rien du tout, d'aucune circonstance. Je peux avoir une mauvaise nouvelle, j'ai une lettre, j'ai payé des impôts ou je ne sais pas, quoi que ce soit, et je sens une espèce de malaise qui vient, ou une tristesse, ou une colère, un énervement, et je décide que non, je ne veux pas cette impulsion. Bien sûr, la lettre, c'est une réalité, je vais devoir répondre, je vais devoir assumer, mais je ne suis pas obligé de subir émotionnellement l'impact. Et non seulement je peux ne pas le subir, ça c'est le premier degré auquel il faut arriver, c'est-à-dire une véritable gestion de nos émotions, être capable d'enlever l'aiguillon de cette tristesse ou de cet énervement. Et on peut faire mieux avec le bonheur inconditionnel, c'est-à-dire qu'on peut susciter un sentiment de bonheur. Alors plus précisément, on pourrait parler là de joie, de joie inconditionnelle. Parce que cette notion de joie, on parle de quelque chose vraiment de bien concret. Le bonheur est peut-être une notion qui nous amène dans plein de plans différents. Donc la joie et le bonheur, ce n'est pas la même chose ? Si on est capable d'une joie inconditionnelle, c'est la clé du bonheur. C'est-à-dire qu'on va être capable de gérer sa vie de manière bienheureuse, en enlevant les excès émotionnels, en arrivant à une forme d'équilibre au niveau des émotions. Mais ce n'est pas un équilibre ou ce n'est pas un amoindrissement des sentiments. Puisque justement, si je peux générer une joie, je peux être heureux, même plus heureux, que ce que pourraient m'apporter des éléments extérieurs. Parce que je vais pouvoir le réguler. Oui, ça c'est la clé de la maîtrise. Alors, pour parler, le mot inconditionnel, on a dit que ce n'est pas tout à fait juste, puisqu'il y a quand même une condition. Il faut qu'il y ait ce mouvement interne. Et qu'est-ce qui, dans la nature, dans ce qui nous entoure, émane de manière, émane de l'intérieur, de manière, on dit intrinsèque, que ça appartient à la chose, et ça rayonne. On a l'image du soleil. Le soleil qui est là, et qui darte ses rayons, et qui chauffe, et qui fait vivre tout le système solaire, et ça n'arrête pas. Ça vient de lui. C'est comme une énergie, on pourrait dire, d'où elle lui vient cette énergie ? Alors, c'est vrai, il y a une combustion, il y a des choses qui se passent. Donc, moi, je préfère le terme, on pourrait dire, de joie solaire, de bonheur solaire. Ça implique le fait qu'on soit capable de le générer par soi-même, quelles que soient les circonstances.